Bonjour, bienvenue sur le plateau de Informatic News qui, chaque semaine, donne la parole à un responsable d'un acteur IT présent en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Karine Brounenot, qui est directrice générale de Reda de France. Karine Brounenot, bonjour. Bonjour. Alors, merci déjà d'avoir accueilli cette rencontre, parce qu'évidemment, elle intervient après un moment, on va dire historique, pas historique dans le sens général du terme, mais en tout cas historique pour vos deux entreprises, et puis pour le secteur aussi. Parce qu'on va le rappeler, c'est la deuxième plus grosse acquisition du secteur, après Dell et EMC, donc 34 milliards de dollars, c'est pas rien. Évidemment, je ne vais pas vous demander si vous avez été surpris, si vous trouvez qu'IBM a payé trop cher, etc. Il y a tout un tas de questions pour lesquelles vous ne répondrez pas. Mais je dirais que l'idée générale, c'est de nous expliquer quelle est la proposition de valeur que ce rapprochement va apporter au client, puisque finalement, c'est ça ce qui importe le plus. Et pour démarrer, en fait, une question très simple et très basique. Finalement, qu'est-ce que cette nouvelle entité, IBM Red Hat, peut apporter de plus que chacune d'elles, séparément, ne pouvait pas apporter ? Alors, d'abord, je pense que si on revient un tout petit peu sur la transaction et les 34 milliards, qui est encore en cours de finalisation et qui se terminera dans la deuxième partie de l'année 2019, le montant en lui-même est pour nous et pour le marché aujourd'hui le symbole de la consécration de ce que Red Hat prône, c'est-à-dire l'open source et un modèle organisationnel tout à fait particulier. Je rappelle que Red Hat, étant une entreprise qui commercialise des solutions autour de l'open source, n'a pas de propriété intellectuelle. Donc, finalement, ces 34 milliards... On rachète du vent, presque. On rachète pas du vent, ce qui est le plus important. On rachète des people, on rachète des expertises et on achète une organisation. Et donc, ça, c'est essentiel. Mais on achète aussi des solutions qui sont les solutions qui n'ont pas arrêté de croître à un rythme de 20% par an depuis 25 ans que Red Hat est née. Et cette croissance-là, il y a beaucoup d'acteurs du marché qui seraient enthousiasmés de pouvoir essayer de l'approcher. Donc, c'est ça, le premier rationnel. Pour répondre précisément à votre question, il est décidé que Red Hat sera une business unit à part dans, je dirais, la galaxie IBM. C'est-à-dire que nous n'allons pas être désintégrés. Mais au contraire, nous allons garder nos people, nos process, nos organisations, nos savoir-faire. Et d'une certaine façon, pour répondre aussi à votre question, compléter les offres que IBM a vis-à-vis des clients et des partenaires. Donc, quand vous me posez la question de la proposition de valeur, deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, la tendance de cloudification des entreprises, dans deux domaines d'ailleurs, soit on cloudifie pour innover, soit on cloudifie pour transformer ou moderniser, puisqu'il y a vraiment ces deux angles-là, on n'en est qu'au début de cette vague. La CIO d'IBM dit qu'aujourd'hui, par rapport à cette cloudification massive, on n'a vu que 20% des investissements. Et donc, l'objectif de ce rapprochement, c'est d'aller être plus fort, pour aller être l'acteur leader sur les 80% qui restent. – Alors, on reviendra sur cet aspect du cloud. Vous avez déjà un peu empiété sur l'idée que j'avais en tête, sur le positionnement qu'allait avoir Red Hat dans la nouvelle organisation. Et vous l'avez dit, et ça a été expliqué au moment du rachat, que Red Hat, évidemment, pour des raisons assez évidentes, puisqu'il, comme il est aussi un partenaire avec l'ensemble des acteurs du marché, il doit rester indépendant aussi d'IBM. Et je dirais que, peut-être une comparaison, qui, parfois comparaison ou pas raison, mais là, elle me semble relativement bonne, c'est un peu la même position que VMware dans Dell EMC, qui doit être à la fois partenaire, mais qui doit aussi être partenaire pour pouvoir virtualiser tous les autres acteurs. Ce positionnement d'indépendance, comment il va se concrétiser, je dirais, de manière, dans les mois qui viennent ? – Alors, concrètement, nous serons le business unit à part. Nous gardons notre marque. Nous gardons notre logo. – Donc, le nom Red Hat va… – Le nom Red Hat perdure. – Parce que, rappelez-vous, dans le passé, il y a eu des noms, on a dit, ça allait rester, et puis, finalement, rappelez-vous Lotus, par exemple. Lotus a complètement disparu de la circulation, pour des raisons évidentes. Mais, bon, évidemment, dans 10 ans, on ne sait pas ce qu'il y a de nos raisons. – Oui, je ne suis pas un devin. Je juste, j'écoute et je lis ce qui a été communiqué. Puisqu'une fois de plus, Red Hat n'a pas de propriété intellectuelle, les 34 milliards, c'est des people et une marque, une proposition de valeur. Donc, tuer cette marque n'est pas l'objectif. Au contraire. C'est d'augmenter, je dirais, la visibilité et la puissance de frappe d'IBM. – Et alors, IBM, c'est une entreprise de service, finalement. Donc, ça veut dire qu'elle va entrer en concurrence avec votre propre offre, par rapport à d'autres entreprises de service qui pourraient éventuellement être partenaires. – Je pense que, bon, on est globalement, de toute façon… IBM est un partenaire historique de Red Hat. Depuis le début, il a été l'un de nos premiers partenaires OEM pour aller mettre le Linux dans les serveurs. Donc, ce partenariat, il existe depuis longtemps. Il a été renforcé au dernier Summit d'une façon assez significative d'un point de vue des rapprochements, des offres, des synergies possibles, etc. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'augmenter et ce n'est pas de détruire. Red Hat guard sont ses offres. Red Hat garde son réseau de partenariats, dont IBM fait partie, mais aussi dans le réseau de partenaires de Red Hat, des partenaires qui, aujourd'hui, ne sont peut-être pas des partenaires IBM. L'objectif, c'est de faire plus et de faire mieux et d'apporter plus de valeur aux clients. Et donc, par rapport précisément à votre question sur les services, IBM continue d'avoir sa vie, je dirais, sur ses offres de consulting et de services. Nous avons nos offres de consulting et de services avec celles de nos partenaires, puisque dans la majorité des cas, nous commercialisons conjointement avec nos partenaires des solutions chez les clients. Ce que ça va nous apporter, c'est accès à un plus grand nombre de ressources. Comme le marché le sait, comme chacun le sait dans ce marché, on a un problème crucial de talent sur les technologies qui sont les technologies, on va dire, émergentes de cloud ou de DevOps, etc. Le fait d'avoir potentiellement accès à beaucoup plus de ressources ou beaucoup plus de zones géographiques, on considère ça comme vraiment un plus par rapport à la situation où nous étions, soit IBM seul dans son coin, soit Red Hat seul dans le sien. D'accord. Et est-ce que c'est, un peu pour résumer ce que vous venez de dire, finalement, cette fusion, c'est un peu la constrication d'une préparation qui a été faite déjà depuis un certain temps et qui change évidemment sur le plan légal, si je puis dire, mais dans la continuité de ce rapprochement qu'il y avait entre IBM et Red Hat, c'est un peu, c'est la poursuite de ce partenariat. C'est la poursuite du partenariat. Vous dire quand les négociations ont véritablement démarré, je ne suis pas dans ce genre de secret. Non, je ne vous le demande pas. Alors, il y a un point que vous avez soulevé, c'est le cloud. Et effectivement, quand on lit le transcript de la présentation par Tini Rometti, elle rappelle bien, et c'est une idée d'ailleurs qu'elle avait déjà exprimée plusieurs fois, qu'en gros, le cloud, pour l'instant, c'était, on jouait, enfin, c'était le tout début et on en était, on n'avait fait que 20% du chemin et qui restait la plus grosse partie et qu'on y entrait et que dans ces 80%, donc, il y avait effectivement le multi-cloud et le cloud hybride. Et que, donc, Red Hat allait permettre à IBM de devenir le numéro 1 du cloud hybride. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, à la fois simplement et concrètement, en quoi Red Hat permet à IBM de devenir numéro 1 du cloud hybride ? OK. Donc, IBM était déjà, d'une certaine façon, un fournisseur de cloud hybride. Mais loin, loin derrière, assez loin derrière. Mais, pas au même niveau que Red Hat prétendait ou l'est. La stratégie Open Hybrid Cloud de Red Hat, elle existe déjà depuis de nombreuses années et sont rationnelles. C'est de dire au client, vous allez vous cloudifier, vous allez pouvoir emprunter différentes voies pour vous cloudifier, soit interne, soit externe. Et quand vous allez vouloir aller, je dirais, mettre des work clouds sur des clouds externes, vous allez avoir un choix extrêmement important. Ça, ça continue. La deuxième chose qui est très importante, c'est que dans l'offre Red Hat, il y a une sorte de côté agnostique, c'est-à-dire que les technologies qui sont utilisées pour se cloudifier en interne sont les mêmes que celles pour se cloudifier en externe. Et donc, cette agnosticité donne un degré de liberté aux clients qui est énorme. Et c'est ça aussi que IBM a acheté. Par ailleurs, IBM a des solutions propriétaires. Red Hat a des solutions open source. Les clients, aujourd'hui, vont donc avoir le choix de décider s'ils font du propriétaire qu'ils mixent avec de l'open source ou que du propriétaire ou de l'open source à 100% ou un mix des deux. Donc, pour eux, les clients vont pouvoir se déterminer avec, j'irais, beaucoup plus de choix qu'avant parce que ça sera une entité, même si Red Hat reste une division unique, une entité qui offrira toutes ces possibilités. Alors, malgré tout, toutes ces possibilités, sur le papier, c'est bien, mais après, il faut quand même les intégrer. Et ça, c'est quand même... Enfin, il faut le faire. Ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Intégrer, vous voulez dire ? Les mettre en œuvre ? Oui, oui, c'est ça. Développer, déployer, faire tourner. On ne met pas un mainframe avec un système IBM propriétaire, avec un autre système Linux sur des clans différents. Enfin, c'est un peu... Il faut tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a déjà une cohabitation. Je dirais, il y a énormément de clients, en tout cas pour ceux que je connais en France, énormément de clients qui déjà sont à la fois clients d'IBM, clients de mainframe, clients de... Oui, oui, c'est ça, bien sûr. Et par la même occasion, clients de Red Hat, ce côté pluriel, il est déjà une réalité. Donc, d'une certaine façon, on ne change rien. On amplifie le côté pluriel pour les clients. Nos solutions aujourd'hui, parce que je connais mieux Red Hat que je ne connais IBM, nos solutions aujourd'hui, elles sont testées, évaluées, décidées, puis déployées et ça marche très bien puisqu'on est en très forte croissance sur notamment ces technologies cloud. Demain, l'objectif, c'est qu'on soit en encore plus grande croissance et du côté Red Hat, on continuera de commercialiser nos solutions. IBM continuera de commercialiser les siennes. Et c'est l'addition des deux qui fera de nous, je pense, le leader mondial du cloud hybride. Alors, il ne faut pas oublier aussi les systèmes d'exploitation sur les serveurs. Marché sur lequel Microsoft est devenu le leader. IDC lui accorde 70% du marché et vous en accorde 7%. Est-ce que vous pensez que dans ce domaine, finalement, le fait de se rapprocher de IBM va vous permettre de booster un peu votre part de marché sur le marché des serveurs ? Alors, on a toujours une croissance assez significative sur le marché des serveurs d'environ une dizaine de pourcents par an, 10-12% par an, c'est-à-dire plus rapide que la croissance du marché. Par rapport à Microsoft, l'objectif n'est pas de... Microsoft qui est par ailleurs un partenaire important de Red Hat. L'objectif... Et Microsoft qui a changé un peu de position par rapport à l'open source. On l'a vu ces dernières années. C'est clair. Encore une fois, c'est une consécration. D'ailleurs, il y a des gens qui pensaient que Microsoft aurait pu racheter Red Hat. Tout le monde pense à tout. Vous savez, les scénarios, ils sont multiples. Donc, en effet, il y a des gens qui peut-être ont pensé ça. Donc, plus concrètement, pour répondre à votre question sur les perspectives de croissance sur l'operating system Linux, je pense qu'elles sont importantes. On a des plans qui sont des croissances à deux chiffres sur cet operating system. Il n'y a aucune raison pour que ce rapprochement voit diminuer cette croissance. Au contraire, avec une force de frappe nouvelle dans les comptes, je pense qu'on ne peut que penser croître encore plus vite sur ces operating systems. Il y a tout un pan de l'operating system que Red Hat ne touche pas aujourd'hui et qu'il n'est pas prévu à ma connaissance que Red Hat touche. C'est tout l'univers du desktop, du laptop, qui fait aussi à Microsoft sa puissance de frappe. Parce qu'aujourd'hui, dans les data centers globalement, si on zoome sur la partie purement data center, je pense que la part de marché de Red Hat est plus que 7%. Ok. Alors, dernière question, plus spécifiquement liée à la France, puisque c'est quand même de ça dont on parle. Je dirais concrètement comment ce rapprochement entre les deux va se passer, entre les deux entités, IBM France et Red Hat France. Et puis, plus simplement, je suis client IBM, donc je suis une entreprise, client IBM, client Red Hat, qu'est-ce que ça change pour moi, qu'est-ce qui va se passer ? Ok. Alors, comment ça va se passer d'un point de vue local ? Nous n'avons pas encore ce niveau de détail. Donc, il faudra qu'on se revoie ? Il faudra qu'on se revoie. Pour l'instant, ce que je vous ai dit, on reste une business unit totalement indépendante et donc Red Hat France, de la même façon qu'au niveau Corp, on restera une business unit indépendante, au niveau France, on restera une business unit indépendante de probablement IBM France. D'accord ? Mais ça, l'histoire le précisera et l'histoire le dira. Si je suis un client, donc pour la deuxième partie de la question, si je suis un client IBM, je peux être parfois aussi client Red Hat. Depuis l'annonce de ce rapprochement, on a évidemment interagi beaucoup avec nos clients et nos partenaires. Et le retour est plutôt positif. Quand je dis plutôt, c'est un euphémisme. Le retour est carrément positif. Des deux côtés ? Des deux côtés, c'est-à-dire ? si les clients Red Hat et les clients IBM. Oui, oui. Franchement, on a maintenant atteint un niveau d'entités, de structures qui nous permettent d'approcher des projets stratégiques mondiaux. C'était déjà le cas pour Red Hat, mais là, je pense qu'on va atteindre une dimension qui est bien supérieure. IBM donne, d'une certaine façon, une crédibilité additionnelle à Red Hat, s'il le fallait, par son histoire, par sa force de frappe, par sa présence. Et donc, les témoignages que nous avons recueillis de nos clients et de nos partenaires sont très positifs par rapport à cette acquisition. Les chiffres seront le verdict de ce que je vous dis là. Observons la croissance de Red Hat sur les six mois à venir pour voir si cette croissance s'amplifie, elle est ISO ou si au contraire elle se réduit. Ma conviction personnelle, c'est que cette croissance va s'amplifier. Bon, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve dans six mois pour faire le point. En tout cas, Caroline Braneno, merci beaucoup. Merci à vous.